et bonjour donc nous voici cette semaine pour une nouvelle présentation d'un nouveau jeu de cartes et ce coup ci c'est un jeu de cartes lapin le rabbit playing card allez donc c'est parti pour la face de l'étui donc on peut constater tout simplement trois lapins dessinés dessus donc simple sur le côté d'elle le nom du jeu de cartes de l'autre côté la qualité donc des cartes bicycle hercuchum fabriqués aux usa là rien de spécifique le code barre et je sais plus quoi ce qui est marqué de jl magie compagnie de l'autre côté donc là ce qu'on voit ben en fait c'est le c'est le dos réellement de la carte à jouer donc là voilà et puis le cycle classique du bicycle et rien de particulier hop donc à l'intérieur qu'est-ce qu'il ya comme carte comme carte on va dire supplémentaire on a une carte double dos d'accord lorsqu'à c'est bizarre c'est que le bleu est identique entre là et les petits lapins qui sont dessinés alors que là le rouge il est plus plus clair que là ouais donc sur le bleu en l'occurrence non alors s'il existe en bleu ce jeu là ben je pense que ça sera comme ça donc une carte double dos une carte double dos mais ce coup si rouge rouge ça c'est intéressant qui fournissent les deux et c'est tout alors allez au premier coup d'oeil donc on a un jeu qui est donc très sobre puisque on voit qu'il ya juste le dessin de deux deux silhouettes de lapins la tête et puis là deux lapins qui se regarde deux lapins qui se regarde donc c'est un jeu qui n'est pas asymétrique c'est les grosses marges donc c'est ouais les marches sont assez importantes après ça dépend un petit peu quelques que les cartes mais c'est vrai que les marges sont assez importantes et du coup il est très je le retourne mais il y a aucune différence mais très sobre la carte donc simple moi j'aime bien et au niveau des faces donc je l'étale comme ça donc on est sur du bicycle design classique au niveau des index donc c'est très visible j'en parle déjà je l'ai déjà regardé les cartes une par une donc je trouve qu'il est très très beau notamment pour les enfants je trouve que c'est super intéressant parce que on a des dessins qui sont sympathiques et très clairs que je vais vous les montrer une par une maintenant donc c'est pas mal je trouve que c'est vraiment bien allez donc ça c'est les deux jokers voilà donc c'est des jokers mais c'est voilà c'est simple on reconnaît tout de suite la femme et l'homme avec les le lapin et on va les mettre là et c'est parti donc avec le jeu donc l'as de pique allez les as on les verra après et on commence de pique donc sympathique les dessins sont à chaque fois différents vous allez voir vous n'allez pas retenir les 52 mais c'est intéressant hop donc ce qui est bien c'est que le dessin est simple et il est oui ouais c'est un lapin bélier voilà mais c'est vrai que ouais t'as raison donc c'est bien c'est qu'il ya les noms en dessous dessous les lapins donc ils sont asymétriques donc oui sur la face oui hop voilà allez les figures je trouve que le jeu est quand même très très beau ah ben c'est c'est si reconnaît pas la carte on reconnaît bien le lapin là ici où les deux lapins ou donc c'est pas mal là ça je vais le mettre ici c'est quand même très très simple hop c'est encore un lapin bélier hop c'est un lapin croise avec un tigre hop c'est vrai que ouais s'il avait eu les oreilles noires ça aurait été un lièvre mais là tu as raison c'est un lapin kangourou voilà ça c'est le nom d'un chien pourtant c'est un lapin c'est marqué rex hop hop non c'est bon l'as de trèfle allez on attaque la série la dernière les rois et les reines ils ont des colis oui des genres de couronne à chaque fois le fait que ce soit fait en dessin comme ça ça fait une simplicité au niveau de la carte et elle est très claire donc j'aime bien une fois que c'est pas des dessins trop trop chargé et on termine par voilà l'as de coeur donc vite fait un petit étalement maintenant qu'il y a moins de cartes donc on voit au premier coup d'oeil les index et ensuite les as donc là l'as de pique n'est pas plus dessiné que les autres et du coup c'est sympathique voilà 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 allez un dernier petit coup comme ça pour qu'on voie les cartes et les cartes comme ça on voit bien le design des cartes et voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu rabbit plane card